Salut les internautes, j'aime ça la chaine de Cristane ! Aujourd'hui c'est le jour du vlog de plus belle la vie ! Donc je vais vous dire tout ce qui s'est passé dans la semaine qui vient de s'écouler, et tout ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc, toujours, on est toujours dans l'entrée avec Emma et Baptiste. Donc Emma et Baptiste, vous savez, ils se séparent, Emma est partie vivre chez César, et malheureusement ils ont couché ensemble. Voilà, mais moi je me dis une chose, comment Emma peut faire une chose pareille, directement, c'est de coucher avec... Dès qu'elle imprime, elle va coucher directement, voilà. Dès qu'elle imprime avec Baptiste ou avec Pierre-Paul-Jacques, directement elle va coucher. Bon bref, c'est juste une petite aparté ça, voilà. Ensuite moi je comprends pas pourquoi César, la semaine prochaine, va vouloir se suicider, ça parce que Baptiste il revient pour chercher Emma, il lui dit qu'il l'aime encore et tout ça, mais bon ça c'est son amour de toujours, tous les deux c'est les amoureux de toujours. De toute manière, ils ont même un filière ensemble, voilà. Donc, s'ils veulent récupérer leur fils, Maddy, s'ils veulent récupérer Maddy, je vois vraiment pas comment ils peuvent faire pour se remettre ensemble. En plus ils vont se marier bientôt, les 28, je crois c'est, c'est ma mémoire bien exact. Donc, un couple comme ça, on peut pas les faire se séparer, voilà. Ensuite j'ai entendu parler d'une histoire, mais après c'est vraiment bête. Pourquoi Coralie elle va se marier de la série ? Pourquoi elle va faire partir Coralie de la série ? Moi je comprends pas. Mais bon bref, ça c'est mon avis à moi, ça c'est moi que je vous donne mon avis. Après, c'est rien que mon avis à moi, j'ai pas été voir des vlogs, j'ai pas été voir d'autres vidéos, pour vous dire que dans la vie il va se passer ci, il va se passer ça, il va se faire des choses. C'est mon propre avis à moi que je vous donne, voilà. Ensuite, pourquoi César, il enlève le petit, le fils d'Emma et Baptiste, m'a dit pourquoi il enlève ? Moi j'en sais rien du tout pour avoir fait ça, là, tu vois. Le mec il enlève le petit, après Emma elle a retourné avec Baptiste, donc ça l'a vraiment perturbé, là, le mec il veut se suicider, moi je comprends pas. Mais bref, bon. En ce moment, il y a la coupe du monde féminine. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais en ce moment, les filles, ils y vont un peu fort là, franchement là. Parce qu'ils vont dire que si jamais ils arrivent à trouver plus de 20 supporters filles pour la coupe du monde féminine, et ben les mecs, ils feraient des ship and dance, sur la place du Mistral, trop de danser, machin là, etc. Mais franchement, c'est marrant, c'est comique, franchement, excusez-moi de dire ça, mais c'est comique, franchement. Voilà. Franchement, c'est... En fait, après moi ce que je vais vous dire, c'était... Comment il s'appelle encore ? Celui-là, là. Euh... Bon, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Vous savez l'Italie... Francesco. Francesco, il sort avec l'esthéticienne. Bref, ils vont bien ensemble. Bon, bref, ça c'est encore une autre histoire. Bon, bref. Voilà. Mais en tout cas, sur Emma et Baptiste, là, et sur César, qu'est-ce que je vous ai raconté ? C'est les objets qui vont se passer dans la semaine. En tout cas. Parce que moi, enfin, pour les grandes fans, et je le dis tout le temps, pour les grandes fans, ils vont penser la même chose que moi. Voilà. Parce qu'en fait, Baptiste... En fait, excusez-moi de revenir là-dessus. Baptiste, quand il était petit, en fait, ils ont... En fait, ils ont... Ils étaient dans une femme d'accueil, en fait. Et la femme d'accueil, ils ont eu aussi des suspicions de maltraitance. Mais c'est pas de la maltraitance, c'est une maladie, en fait. Donc, Madi, il va voir la même chose aussi. Voilà. Donc, faut pas s'inquiéter. L'histoire, ça va s'arranger. Ils vont se marier. Et voilà. Mais bon. Mais il faut qu'Emma, elle arrive effectivement de coucher à droite et à gauche dès qu'il y a un problème. C'est franchement... Le pauvre, il en a marre, hein. Le pauvre. Franchement, moi, tu me fais ça, moi, une fois. Je te quitte direct. Mais bon. C'est que moi, ça regarde, en fait. Bon, bref. Ça, c'est une autre histoire, quoi. Alors, on était à Francesco. Oui, Francesco, il avait trouvé une belle copine et tout. Machin, machin. Voilà, c'est bien, voilà. Ah, les airmanes. Je vous ai pas rapprocher l'histoire de les airmanes. Alors, celui-là, c'est un déglingué du cerveau, quoi. La meuf, elle fait esprit de faire un enlèvement. Lui, il le savait tout de même que c'était un faux enlèvement et que ça va. Mais vers la fin, tellement que ses colocataires, ils nous ont dit que oui, c'est pas un faux, c'est un vrai. Machin, machin, machin. Il y a cru. Bon. Elle a eu de la chance. Les airmanes avaient vraiment eu de la chance de s'éparer avec les folles. C'est une mongolienne ou quoi ? La meuf, elle l'a quitté. Bah, l'autre, il dit... Ah bah... C'est bien, les airmanes. Voilà. Pourquoi tu veux pas entendre ? Elle t'a quitté. Basta. T'es content ? C'est une fois d'un gagné. Elle s'est fait son propre enlèvement. Elle est complètement singulée, la meuf. Bon, bref. Bon, bref. Enfin. Donc, la scène prochaine, ça va continuer encore sur la coupe du monde. Ça va continuer encore sur Emma et Baptiste. Je viens de vous le dire. Voilà. Luna, on n'en parle pas trop, Luna. Parce que Luna, on a parlé beaucoup d'éclos d'elle. Voilà. Ce qui est arrivé à Luna, franchement, ça m'a beaucoup attristée. Franchement. Voilà. Après, je comprends pas. Pourquoi l'autre, il a voulu refaire son appartement pour elle ? Pour se racheter d'une bonne conduite ? Mais d'une conduite de quoi ? Franchement, qu'il aille prendre son avion là. Elle a deux balles là. Il s'est marié avec une femme. Il reste avec elle. Il fait pas chez le monde. Voilà. C'est ridicule, ridicule, ridicule. Moi, ce que j'aimerais bien revoir comme acteur, c'est... Le patron du Mistral. Sa femme, Roland Marcy, pardon. Et sa femme, Myrtha Torres, pardon. Ils vont bien les revoir dans la série. Parce que franchement, eux, ils sont adorables. Franchement, depuis le début, je l'étais. Franchement. Et c'est mes préférés. Voilà. Surtout Roland Marcy, c'est mon préféré à moi. Voilà. Et pour les grandes, 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 grandes fans, je vous annonce que le livre numéro 3 de plus belle la vie, le magazine est sorti. Je l'ai pas encore, mais dès que je l'aurai, vous inquiétez pas, je vous ferai un remix du 1, du 2 et du 3. Voilà. Du magazine. Voilà. Sur ce, les internautes, j'espère que vous allez tous bien. Portez-vous tous bien. Prenez soin de vous et de votre famille. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. A très vite pour une prochaine vidéo, un prochain vlog de plus belle la vie ou d'autres séries. Je ne sais pas. Si vous voulez que je vous fasse d'autres séries, des vlogs de d'autres séries, des films et tout ça, dites-moi. Je le ferai avec grand plaisir dans les commentaires. Mettez des pouces bleus. Mettez des commentaires. Abonnez-vous sur ma chaîne, s'il vous plaît. Abonnez-vous sur ma chaîne. Merci encore à vous. A très vite pour une prochaine vidéo. La chaîne de Cristal.